... Bien, M. le Président Johannes Schärklaus, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs, merci au Centre Pompidou de nous recevoir et à l'ensemble des responsables de ce bel événement, et merci aussi à l'ensemble des mécènes d'être présents aujourd'hui en ce lieu avec nous, et merci à l'ensemble des participants de cette saison culturelle au Manifrance. Le Président Johannes, son épouse, mon épouse et moi-même avons eu la chance de découvrir à l'instant, de manière trop courte, parce que nous étions contraints, donc nous reviendrons, le début de ce qui seront justement l'une des nombreuses expositions organisées dans le cadre de cette saison croisée. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés pour leur réussite, et notamment les deux commissaires. Cette saison culture revêt un caractère symbolique à plus d'un titre. D'abord, c'est la 1re saison croisée que la France organise avec un pays de l'Union européenne. Ca correspond à une conviction profonde qui est la mienne. Souvent entre Européens, nous oublions de nous fréquenter, de mieux nous connaître, et nous considérons que l'Europe, ce serait simplement Bruxelles. C'est aussi Bruxelles, mais ce sont nos imaginaires réciproques, nos relations bilatérales et la profondeur de celles-ci. Et c'est pour moi un symbole important, un peu plus d'un an après la visite bilatérale que je vous avais rendue, que nous puissions ensemble aussi lancer cette initiative. Ensuite, parce que la culture est à mes yeux l'un des ciments de notre Europe. Je pense que notre culture est essentielle au coeur du projet qui est le nôtre et dans lequel nous croyons profondément. Nous l'avons vu à l'instant avec un artiste contemporain, totalement contemporain, si je puis dire, qui, à travers son oeuvre, cherche à revisiter l'imaginaire européen depuis le XVIIe siècle et représenter la figure de l'intellectuel. Et nous l'avons vu à travers, je dirais, ce début de Saison croisée. Mais beaucoup des choses que nous avons en partage, beaucoup de ce qui peut nous faire avancer et relever les défis contemporains procèdent de nos cultures profondes. Et je crois que notre responsabilité est grande aujourd'hui pour réussir aussi à faire cette Europe du dialogue entre les cultures, des intellectuels, des artistes contemporains et bâtir davantage encore cette identité qui ne doit pas être une identité commune ou homogène, mais qui est une identité commune, c'est-à-dire partagée, faites de dialogues entre nos imaginaires, faites de moments où les artistes, comme les citoyens, se perdent dans l'imaginaire l'un l'autre et où les uns et les autres, justement, échangent par le truchement de références communes ou réciproques. C'est ça l'Europe. Et la chance qui est la nôtre, c'est précisément de ne pas être les mêmes. Et je crois que la culture peut nous permettre de le redécouvrir là où nous n'avons, ces derniers temps, évoqué que des sujets où ces différences pouvaient être vécues comme des handicaps. L'Europe est multiple, mais c'est sa chance. Sa langue, c'est la traduction. Sa culture commune, c'est le dialogue entre les 28 cultures qui la forment aujourd'hui. Et je crois que cette saison croisée et ce que nous avons commencé à voir ensemble le permet. Cette saison croisée illustre également nos liens historiques, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la Roumanie moderne. Et évidemment, nous n'oublions pas, là aussi, la place toute particulière et le rôle tout particulier que nos deux pays ont eu l'un pour l'autre. Et je pense évidemment en particulier au général Berthelot. Et c'est à ce titre que vous avez, M. le Président, participé ce matin à une cérémonie aux Invalides avec la ministre des Armées. Et cette saison croisée coïncidera également avec la 1re présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne au 1er semestre 2019. Votre présidence sera marquée par des enjeux majeurs, les élections européennes et le renouvellement des institutions européennes qui en découleront, le Brexit, la feuille de route pour l'avenir de l'Europe, et à ce titre le sommet que vous organiserez à Sibiu le 9 mai 2019, là aussi dans une ville ô combien emblématique sur les sujets que je viens d'évoquer et pour notre Europe. Ce sommet donc sera véritablement une étape décisive de la refondation et nous aurons y apporté plusieurs débats et en tirer toutes les conclusions de nos consultations citoyennes. Le futur de l'Europe sera au coeur des échanges que nous aurons tout à l'heure lors de notre déjeuner de travail et au-delà des sujets bilatéraux et internationaux dont la relation est faite et vivante grâce à toutes celles et ceux qui sont là, acteurs du monde économique qui depuis des décennies sont fortement investis dans votre pays et participent à son développement, mais aussi intellectuels, académiques, fonctionnaires, étudiants. Et donc nous aurons à faire avancer cet agenda avec eux. Nous aurons également à évoquer les Balkans occidentaux et la Moldavie et à aborder largement, évidemment, les enjeux européens sur lesquels, avec le président Yohannis, nous partageons une ambition commune. Je pense notamment aux propositions en matière d'Europe de la défense pour renforcer la solidarité européenne en matière de sécurité. Nous évoquerons également la situation de l'Etat de droit en Europe et je tiens ici à saluer l'action du président Yohannis pour défendre les valeurs européennes à chaque instant et se battre dans son pays contre toute forme de recul ou contre les vents mauvais que nous voyons se lever dans trop d'endroits. Nous incarnerons nos convergences de vue au plan bilatéral, européen et international, par la signature tout à l'heure d'une déclaration politique commune à l'Elysée. Enfin, je n'oublie pas la place majeure de la Roumanie dans la francophonie. Plus de 2 millions de Roumains parlent français et la Roumanie est un membre essentiel de l'EIF depuis 25 ans. Je forme le vœu que cette saison croisée soit aussi l'occasion d'amplifier la place du français, de la culture française en Roumanie et j'espère aussi secrètement que la décision prise il y a quelques mois de choisir une ministre des Sports d'origine roumaine y aidera largement. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire en quelques instants en souhaitant avec quelques jours d'avance un excellent centième anniversaire à la Roumanie, puisque nous sommes à quelques jours de ce 1er décembre si important. Je voulais remercier à nouveau le président Ioannis pour sa venue à Paris aujourd'hui, après nos échanges à Bucarest en août 2017. Je vous remercie également, madame, d'être là et vous dire combien je suis heureux qu'ensemble nous puissions souligner aussi toute l'importance que la culture, nos artistes, ces échanges, qui ont aussi leur part d'indicibles, jouent dans le projet que nous portons. Parce qu'il y a beaucoup d'indicibles et de non-politiques dans ce que nous faisons chaque jour. C'est ce que vous représentez. C'est ce que vous portez. C'est l'épaisseur de nos histoires et l'ambition très contemporaine de nos artistes. Je crois qu'au-delà de tout, c'est cela, à la fois qui nous rassemble et qui nous fait avancer ensemble. Merci, cher Klaus. Merci, monsieur le président. Votre excellence, monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Chères Premières Dames, madame Macron, monsieur le président Serge Lavigne, monsieur Bernard Blistaine, monsieur Pierre Muller, messieurs Jean-Jacques Garnier et Andrei Cernia, commissaires généraux de la saison croisée Roumanie-France, vos excellences, mesdames et messieurs, Je suis honoré de participer à l'ouverture officielle de la saison croisée France-Romanie dans ce lieu symbole de la modernité, le centre Georges Pompidou. Monsieur le président, nous célébrons ensemble ici notre histoire commune et la relation privilégiée entre nos deux pays que nous honorerons par la série d'événements qui débutent aujourd'hui. Je remercie nos hôtes et je félicite par cette occasion les deux équipes curatoriales de France et de Roumanie qui ont organisé ce moment remarquable et important. D'autant plus qu'aux abords du centre Pompidou, il y a l'atelier de Constantin Brincouche où on peut comprendre le mieux la connexion entre les Roumains et les Français dans la preuve tangible et le trésor culturel que les deux nations ont offerts à l'humanité. La saison Croisée France-Romanie est née dotée de notre patrimoine commun d'idéaux et d'aspirations et propose un projet généreux et inclusif, ouvert aux idées dans le dialogue. Dans les six mois qui suivent, nous avons un festival de la mémoire qui nous lie est un forum de la création contemporaine, de l'innovation et de l'entreprenariat. Et j'invite les Roumains et les Français à se réjouir ensemble de ces événements. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, il est impossible de faire abstraction du rôle joué par l'illuminisme français et par l'influence directe des hommes politiques et d'États de la France dans la naissance de la Roumanie unifiée moderne. Par ailleurs, il est incontestable l'empreinte que la civilisation française a laissée sur la littérature, les arts plastiques, l'architecture roumaine, aussi sur notre mode de vie et sur nos aspirations. De même, l'influence extrêmement puissante des créateurs roumains de renom est notable sur la culture française. La saison croisée France-Roumanie se propose de fructifier cette relation profonde entre l'Ormanie et la France. La France a influencé certainement beaucoup de cultures. Mais nulle part ailleurs, la France a-t-elle trouvé une plus grande proximité et compatibilité qu'en Roumanie. Au XIXe siècle, la Roumanie et ses élites ont adopté les modèles français dans la construction d'une société qui, se séparant de l'Orient, trouvait en France l'inspiration et la chance d'une modernisation de factures occidentales. Il est difficile de trouver un domaine notable où cette influence ne se soit pas manifestée. La saison culturelle France-Roumanie se propose d'être un éloge à cette réalité, lançant le défi aux générations de créateurs d'aujourd'hui de recharger de nouvelles significations la dynamique des échanges entre les deux cultures, y compris par un discours authentique, sincère et actuel dont nous avons besoin actuellement les uns et les autres. nous souhaitons donc retrouver ces jeunes à bon nombre de ces événements qui suivront en France et en Roumanie à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juillet 2019. Monsieur le Président, dans à peine trois jours, la Roumanie fêtera son centenaire. Il y a un siècle, les Roumains se sont unifiés autour de valeurs humanistes universelles et autour d'idéaux démocratiques largement répandus par la France dans le monde occidental. Par les personnes envoyées en Roumanie, dont beaucoup sont tombées en faisant leur devoir, la France a prouvé être un allié et un modèle. Nous célébrons aujourd'hui, y compris par ce programme qui commence à Paris, une histoire commune. Ce n'est pas par hasard que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le pays qui a reconnu internationalement la grande unification. ce fut un idéal obtenu par sacrifice et par vision au service de l'unité nationale, mais aussi dans l'esprit d'une Europe de la paix. Par conséquent, c'est un privilège et une raison de nous réjouir et de partager avec la France l'engagement d'un projet où nos pays se retrouvent à nouveau jumelés, l'Union européenne. Dans pas moins d'un mois, la Roumanie prendra pour la première fois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Nous proposons que pendant cette période, la Roumanie et la France célèbrent les valeurs qui sont à la base, au socle de l'Union européenne, par un ample projet culturel commun. Cette saison réaffirmera notre conviction dans la viabilité de la mise en valeur des diversités dans un esprit de l'avenir européen commun et par un avenir commun. Le slogan de la Révolution roumaine de 1948, adapté par les étudiants roumains à Paris, a été inspiré de celui de la Révolution française, à savoir justice et fraternité. 170 ans après ce moment, nous remémorons cette devise sublimée dans notre patrimoine commun de valeurs et d'engagement. en promouvant le dialogue culturel, nous ne faisons que protéger une Europe des idées, une Europe des valeurs, une Europe de la liberté, au détriment du spectre de la haine, de l'intolérance et du populisme. En refusant fermement les divisions internes et les idéologies toxiques, nous pourrons avoir une Europe où l'expression de la liberté se retrouve non seulement dans des musées, des théâtres et des galeries, mais aussi dans la société. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, La relation entre la Roumanie et la France s'affirme au plan culturel par la manière spécifique dont nos traditions sont reconverties en modernité et partagées par des créateurs dans un discours universel. Cette saison montrera que nos nations ont toutes les raisons d'investir dans la culture et dans la créativité et de se proposer de nouvelles plateformes du dialogue culturel sur lequel bâtir leur avenir européen. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 C'est un petit mot.